Salut à tous, c'est Snow, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car je vais vous expliquer un nouveau concept sur ma chaîne que je vais mettre en place. Donc ça sera la carrière suivie, une carrière suivie qui va se dérouler sur Antoine Griezmann comme vous pouvez le voir à l'écran. Et je vais profiter un petit peu des matchs amicaux pour vous expliquer plus en détail le concept qui est très simple, c'est que je me suis lancé dans une carrière en n'utilisant que Antoine Griezmann et on va suivre mon parcours semé d'embûches si je peux dire, de son poste à l'Atletico Madrid pour pourquoi pas devenir une légende du football mondial et on va voir ensemble comment ça va se passer. J'ai décidé de raccourcir mes vidéos et de faire des montages tout simplement parce que pour les gens qui ne savent pas, YouTube c'est pas tout beau tout rose en ce qui concerne le temps regardé de nos vidéos et ça ne m'intéressait pas forcément de faire une vidéo d'une heure, une heure et demie où vous me voyez jouer tous mes matchs sachant que la plupart des gens sur une vidéo de une heure, une heure et demie, s'ils regardent une demi-heure de vidéo, c'est déjà vraiment incroyable. Donc je préfère faire des petits épisodes de 10 minutes où justement il y a des montages très courts, des matchs peu importants comme les petits matchs par exemple de Liga BBVA ou les matchs amicaux comme vous venez de voir et au contraire de faire des montages un petit peu plus conséquents des gros matchs. Par exemple comme le match que vous allez voir qui va suivre, qui sera le match retour de la Supercoupe d'Espagne car vous voyez à l'écran que je n'ai pas été retenu pour le match aller. Et donc on va se retrouver tout de suite pour, comme je l'ai dit, le match retour de la Supercoupe d'Espagne entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. A tout de suite. Voilà donc on se retrouve aujourd'hui pour le match retour de la Supercoupe d'Espagne. Nous sommes à l'Estadio Vicente Calderón et le coup d'envoi tout de suite est pour le Real Madrid. Real Madrid qui joue tout de suite derrière, qui essaye directement de poser le jeu avec Modric. Voilà Modric qui retrouve, qui est dira, qui redonne à Modric. Ronaldo, le petit geste de Ronaldo tout de suite pour essayer de créer quelque chose. Le ballon est toujours dans les pieds du Real avec Iliara Mendy. Iliara Mendy qui trouve sur le côté Gareth Bale, Arbeloa. Et le ballon sort en sortie de but. Et le ballon est renvoyé directement par Yano Black qui cherche le côté avec Antoine Griezmann. Peut-être voilà Antoine Griezmann qui repart au milieu du terrain. Le ballon lui est redonné, il va peut-être pouvoir déborder. Voilà pour le premier centre, voilà c'est bien centré. Attention, le ballon qui flotte devant les cages mais est bien dégagé par la défense madrilène. Le ballon, il revient, Antoine Griezmann qui crochette, c'est bien joué ça, il va frapper, attention, et bel arrêt. Énorme arrêt de Casillas qui sauve la Maison Blanche là sur cette superbe parade. Avec le corner tout de suite. C'est pas mal tiré, attention, ça passe au-dessus. Yano Black qui va pouvoir dégager, mais non, l'arbitre siffle la mi-temps de ce match. Pour l'instant, la domination est quand même un petit peu du côté de l'Atletico Madrid, même si les stats sont assez serrés. C'est l'Atletico Madrid qui a eu les occasions les plus franches. On va voir en deuxième période s'ils vont réussir à aller chercher quelque chose quand même, malgré la victoire à l'aller du Real Madrid la deuxième mi-temps tout de suite. Voilà, c'est reparti. C'était assez plat cette deuxième période, mais là attention avec Gareth Bale. Gareth Bale, pour la fin de match, peut-être Gareth Bale, ça passe à côté, c'est dommage. Il n'est pas passé loin de donner le titre au Real Madrid, il aurait marqué, ça aurait été vraiment fini là. Attention, encore une fois à Benzema, oh là là, quel arrêt. Quel arrêt de Yano Black qui sauve encore la mise, une fois de plus. Attention, le ballon qui est encore vers cette surface de réparation peut-être. Modric, il trouve Rodriguez, Benzema, Ronaldo, 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 Ronaldo qui revient dans la axe, Ronaldo qui frappe, Ronaldo but. Ronaldo but. Il a eu la chance avec lui, mais il marque et le résultat est là. Alors, les espoirs de l'Atletico sont malheureusement finis. Il n'y a vraiment plus d'espoir. C'est vraiment la fin de ce match, malheureusement, pour l'Atletico Madrid qui se sera quand même bien battu. Attention, peut-être Grazman. Oh là là, il y a faute là. Oui, l'arbitre qui signe la faute. Grazman le coup franc. Oh, ça passe à côté. Et voilà, l'arbitre qui va siffler la fin de ce match et le titre du Real Madrid qui a réussi, qui ont réussi, pardon, à s'imposer une fois de plus sur le score de 1 à 0. Le plus petit score, mais bon, au final, ça fait 2-0 et c'est le Real qui rapporte ce trophée à la maison, le premier de l'année. Et on va se retrouver très rapidement pour le premier match de la Liga BBVA qui va opposer l'Atletico Madrid et le Real, enfin plutôt le Real à l'Atletico Madrid. Et là, il y aura, je pense, une grosse soif de revanche côté de l'Atletico. Voilà, salut à tous, on se retrouve pour le premier match, première journée de la Liga BBVA entre le Real Madrid et l'Atletico Madrid. Une affiche de rêve pour un premier match. L'Atletico Madrid a vraiment envie de se venger de cette Super Coupe d'Espagne où ils ont perdu la double opposition 1-0, 1-0. Et on va voir comment ça va se passer, mais je pense que nous allons assister à un super match de football. Le coup d'envoi tout de suite pour le Real Madrid. Et voilà, le Real Madrid qui directement, comme son entame de match au retour, décide de poser le ballon rapidement. Attention, hein, attention au début de match, à vive allure là du Real Madrid. Modric qui trouve Marcello sur le côté. Marcello peut-être pour un centre, oui c'est fait, mais ça sort en touche. Le ballon, encore une fois, qui revient avec Garret Bale. Garret Bale, il va centrer, attention, et Ronaldo au centre, le ballon qui est dans la surface. Griezmann, non ! Oulala, quel arrêt de Yann Oblak parce que Griezmann n'a pas pu renvoyer son camp. Et là, c'est vraiment Yann Oblak qui sauve. Oh là là, il sauve l'Atletico de justesse parce que cet arrêt, il faut la faire. Tony Kroos est arrivé lancé, il a mis une grosse, grosse frappe du plat du pied. Attention, le corner tout de suite, on n'a même pas le temps de commenter ce match de fou. Et le ballon qui repart, qui repart rapidement peut-être avec Torres pour Griezmann. Griezmann, attention, qui redonne tout de suite à Mandzukic. Allez, Mandzukic, il y a peut-être un truc à faire. Encore Griezmann, Griezmann face à Carvaral. Que va-t-il faire ? Oh, le coup de rein énorme ! Griezmann, Griezmann, attention, il est peut-être un peu trop poussé. Oh, il se retrouve face à Casillas, mais il n'a pas pu la pousser au fond des filets, malheureusement. Casillas gagne son duel, mais là, le Real Madrid a eu très, 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 très chaud. C'est vraiment ultra compliqué pour le Real. Ça va d'un but à l'autre. Attention, le corner tout de suite pour l'Atletico Madrid avec Griezmann qui centre. Le ballon qui flotte, il y repart. Tossi, on la fera peut-être. Oui, ça passe à côté, ça passe à côté. Alors que le réalisateur nous montre le prochain match du Real Madrid. Qui jouera Santiago Bernabeu contre la petite équipe de Cordoba. Une victoire, je pense, sans trop de problèmes pour l'ogre madrilène. Mais bon, pour l'instant, c'est Casillas qui va renvoyer son camp. Voilà, c'est fait. Il renvoie son camp. Le ballon qui repart directement dans la défense de l'Atletico Madrid. Le ballon, encore une fois, donné encore vers Griezmann. On cherche beaucoup le petit Français qui n'arrête pas de haut. Attention, attention, parce que Griezmann est passé. Griezmann le coup de physique. Griezmann, il va centrer. Griezmann, ça passe devant. Ça passe devant tout le monde et personne ne peut toucher ce ballon. Attention, le ballon encore récupéré, là. Oh là, attention, Benzema. Oh, Benzema. Il n'en rate pas beaucoup dès comme ça. Il n'en rate pas beaucoup dès comme ça. Ils ont eu très, très chaud l'Atletico Madrid, là. Le ballon. Le ballon, attention, il y a un énorme contre à jouer. Griezmann est parti. Griezmann est parti sur ce lancement de Torres. Griezmann. Griezmann, il fixe. Il l'a vu. Oh, il sort, c'est super. Torres, 1-0, 1-0 pour l'Atletico Madrid sur ce super mouvement contre-attaque et contre-attaque d'une vitesse incroyable. Griezmann, il est parti. Il était inarrêtable. Il était inarrêtable, petit Griezmann. Et là, c'est Torres qui est au deuxième poteau pour reprendre ce ballon. Griezmann, il l'avait vu. Il lui distille un ballon à la perfection. Et Torres n'a plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. C'est super. Et ça fait 1-0 pour l'Atletico Madrid sur la pelouse du Real Madrid. Le ballon qui repart avec Benzema. Attention. Attention, Benzema. Juste avant la mi-temps, peut-être. Le ballon de Kroos. Kedira, ça fait... Oh là là ! L'égalisation est passée vraiment à deux doigts. Ils ont eu vraiment très très chaud. L'arbitre qui siffle la mi-temps. On va voir ce que ça va donner cette deuxième période. En tout cas, ça repart tout de suite. Voilà l'engagement pour l'Atletico Madrid qui va faire tourner. Ils sont fait directement piquer la balle par le Real Madrid. Ils sont dedans. Ronaldo peut-être. Non, le ballon qui va sortir. Non, le ballon qui ne sort pas, qui reste entre-jeux. Sur le centre. Ronaldo, la tête énorme ! Yano Black, encore une fois, qui est en train vraiment de sauver l'Atletico Madrid. C'est vraiment grâce à lui que l'Atletico reste dans ce match. C'est vraiment très très compliqué. Attention, le corner qui va suivre tout de suite. Le centre. Kedira, attention, et c'est Griezmann. Ce coup-là, Griezmann qui est bien positionné pour sauver son équipe. Attention, le ballon. Benzema. Yano Black, encore ! Quel arrêt de Yano Black. Le ballon qui sort en corner, c'est très très compliqué. L'Atletico Madrid commence à avoir chaud. Le Real qui pousse. Gareth Bale au centre. Attention, le ballon. Oh, c'est récupéré par Yano Black qui va pouvoir dégager son camp et donner de l'air à une équipe de l'Atletico Madrid qui en a vraiment besoin pour l'instant. Attention, parce que le ballon retombe directement dans les pieds madrilènes avec Ramos. Ramos, Ramos le crochet, la passe pour Benzema. Attention, il est face au but. Et ça fait un partout. Karim Benzema, il en avait raté une en première mi-temps. Celle-là, il ne la ratera pas. Phénomène. Karim Benzema qui applique parfaitement Yano Black, qui ce coup-ci ne peut rien. Et ça fait un partout. Et le match est relancé. Le match est relancé à 20 minutes du terme. On va voir une fin de match de folie, je pense. Attention, le ballon qui repart encore sur le côté, là. Super, ça s'est bien joué. La frappe peut-être. Oh là là, Casillas, quel arrêt. Quel arrêt de Casillas, celui-là. Il faut le sortir aussi. On a deux gardiens qui se tirent vraiment la bourre. Attention, Griezmann au corner. Le ballon qui flotte. Attention, cafouillage encore une fois. Le ballon tapé. Non, ça repart. C'est impossible à commenter. Attention, Ramos, la faute. La faute de Ramos, bien sûr. Bien sûr, l'arbitre qui signale le point de pénalty. Il faut revoir ça au ralenti. J'ai vu qu'il y avait contact. Après, est-ce qu'il y avait vraiment faute ? Je ne sais pas. Il faut voir ça au ralenti. On va attendre que le réalisateur nous recale l'image. Voilà, attendez. Oh là là, il tape dans le pied de Raul Garcia. C'est plutôt bien jugé, je pense, quand même. Et attention, parce que là, c'est Mario Mandzukic qui se trouve face à Casillas pour une balle de but. Et une balle qui peut peut-être donner les trois points à l'Atlético Madrid. Mario Mandzukic. Mario Mandzukic, c'est parti. Qui s'est frappé, c'est dedans. C'est parfait. Ça fait deux buts à un pour l'Atlético Madrid qui viennent de faire taire Bernabeu. C'est incroyable. Oh là là, tout le stade. Tout le stade n'en revient pas. Ils n'en reviennent pas. Même nous, on n'en revient pas vraiment. Parce que là, c'est vraiment un coup que viennent de faire l'Atlético Madrid. Et attention, parce que le ballon est reparti peut-être pour la dernière chance du Real Madrid. Mais je pense que le match est plié. À moins que Yano Black. Non, Yano Black, parfait. Il va pouvoir... Voilà, il temporise Yano Black. Il a bien raison. Et c'est incroyable ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Le ballon est dégagé directement. Attention, Mandzukic, il a vu Griezmann. Griezmann est parti. Griezmann, Griezmann, il va frapper. Ça passe à côté. Mais on a senti quand même que Griezmann, il en avait plein les pattes. Le petit Griezmann, il était vraiment à bout. À bout de course, il n'en pouvait plus, le pauvre. Je pense qu'il va avoir des crampes à la fin du match parce qu'il s'est vraiment donné. Et le ballon qui est relancé. Peut-être pour la dernière occasion. Marcello. Marcello qui remonte le ballon. C'est donné. Rodriguez, Garrett Bale. Rodriguez. Le ballon est redonné encore avec Chicharito. Ça fait tourner. Carvaral. Marcello. Ça prépare une dernière occasion côté Madrid. Carvaral, il est passé. Attention, c'est dans Joticharito. L'a frappé Yano Black. Une fois de plus, Yano Black. Et l'homme de la situation. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Et c'est l'Atletico Madrid qui s'impose à Santiago Bernabé. Oui, qui prend trois points. Très, très important. Dès la première journée de championnat. C'est super. Et un gros plan. Un petit peu dans les filets serts. Et bien, du héros de ce match. Yano Black. Qui est vraiment pour beaucoup dans la victoire de l'Atletico Madrid aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce match vous aura plu. C'était un match impressionnant. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Ciao à tous. C'était Snow. Personne ne penserait qu'il en arriverait là. Mais maintenant, c'est l'un des joueurs le plus prometteur au monde. Il ne s'arrêtera pas. Tant qu'il n'aura pas tout d'un nom. Son nom, c'est Antoine Rezma. Sous-titrage ST' 501